Coucou tout le monde, c'est Murguen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la revue des rêves enchantés de le Normand de Tchero Marchetti aux éditions Exergue qui est une maison d'édition filiale de la maison et d'édition Quitterait Daniel. Alors il faut savoir ce jeu il existe depuis un petit moment en version anglaise, ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'il est sorti et j'ai toujours aimé ce jeu mais je ne l'avais pas pris du tout et quand je suis allée cette semaine à Cultura, mon jeu était mis comme ça en haut et je ne sais pas, j'ai vraiment eu envie de l'acheter. C'est vrai que j'ai tendance à me servir du jeu Normand que pour avoir une réponse rapide à une question que je peux me poser ou à une situation etc. et je m'aperçois en fait avec le temps que ça me répond de façon juste même si parfois sur le moment je ne vois pas où c'est que ça peut se poser et en fait le message, la chose se passe quand même en fait avec le temps je comprends. Donc voilà pourquoi je l'ai pris et c'est vrai qu'il me parlait depuis un petit moment, je l'avais vu, enlevé de ma hausse, il se remis etc. Et donc voilà, ça y est, je me suis lancée. Donc je l'ai acheté 18 euros et donc en fait on nous dit qu'en plus des cartes normales qu'on peut avoir chez le Normand, donc 36, le coffret en a 47 et qu'on a un livre d'accompagnement de 96 pages qui est dedans. Donc ce que j'aime c'est la boîte, la boîte est classe, je trouvais très sympa et on a le bord aimanté comme ça et on va l'ouvrir comme ça. J'aime bien ces boîtes parce que c'est vrai que les autres qu'on doit tirer dessus etc. ça se met moins bien etc. Et ça c'est un côté très pratique, voilà. Donc on a tout encartonné, on va avoir le livret avec en couverture la carte du chien, voilà, un petit livret. Et puis on aura les cartes qui rentrent vraiment à l'intérieur. Donc on va regarder le livret avant de regarder les cartes. Donc on va avoir le sommaire qui nous dit qu'on a une préface, une introduction à la nouvelle édition des rêves enchantés de le Normand, choix et lecture du jeu d'oracle le Normand avec la signification des cartes, carte par carte, comment utiliser les cartes additionnelles, les exemples de tirage, les exemples de lecture, donc voilà. Donc on a la préface où en fait on nous dit que voilà c'est pour un bon outil de divination, qu'on respecte les bases du le Normand dans l'illustration. Enfin on va y avoir pas mal de choses. Et là, dans l'introduction à la nouvelle édition, on a l'auteur qui nous dit qu'il a rajouté des cartes. Donc en fait, il nous dit, j'ai donc introduit de nouvelles cartes dans l'oracle des rêves enchantés, non pour modifier le système établi, mais pour permettre une interprétation plus flexible. Et bien, le chat, si tu joues avec la caméra, eux. Ainsi, les cartes de l'homme 28 et de la femme 29 offrent une association plus pertinente des significateurs, en fonction du sexe et de consultants dans une lecture spécifique. Les hibous en carte 12, complément des oiseaux, carte 12, donc on sait qu'on a deux cartes des oiseaux, reconnaissent cette préférence dans diverses traditions européennes. Les autres cartes intégrées au jeu, donc c'est en plus, qu'on n'a pas l'habitude de voir, ont pour but de fournir un contexte et d'apporter une perspective supplémentaire aux interprétations. Donc on a par exemple la carte du temps, qui offre des données détaillées sur le cours des événements suggérés. On a la carte du dé, donc on va les voir après. Donc il y a eu des cartes qui ont été rajoutées pour aider à éclaircir les tirages, les datés, etc. Donc ensuite, on va nous parler du jeu, le normand en général. Et ensuite, on a les significations des cartes. Donc si on prend la première, on a le cavalier. En carte 1, donc on a un message. J'apporte toujours des nouvelles. Observez ce qui m'entoure pour découvrir ce qu'elles contiennent. Je peux venir vous rendre visite ou vous offrir de véritables changements. Je suis rapide, toujours en mouvement. Si une carte négative apparaît à mes côtés, il est probable que vous n'appréciez pas la réponse qui vous est amenée. Donc voilà, après on nous détaille qu'il est apporteur de nouvelles. Et on va nous détailler la carte avec ce que ça signifie. Donc le sac de messages fixés sur son épaule peut suggérer des messages supplémentaires, etc. Et donc vous allez avoir tout ça pour toutes les cartes. On ne va pas toutes les faire ensemble, parce que ce n'est pas d'apprendre le normand, mais de vous montrer le jeu. Donc on va avoir toutes les cartes, la 36, voilà. Et ensuite, on a aussi des nouvelles cartes. Donc exemple de nouvelles cartes, si je prends la 42, c'est la boussole. Je suis là pour vous aider à trouver votre chemin. Si vous devez entreprendre un voyage ou décider d'un choix, je peux vous indiquer des directions et un itinéraire afin que vous ne vous égariez pas. La boussole révèle la direction que vous êtes censé prendre. Elle peut représenter quelqu'un ou quelque chose qui vous prodigue des conseils et vous aide à vous orienter vers un objectif. Elle vous invite à examiner la question ou l'objet de votre entreprise, mais aussi la direction que vous indique son aiguille. Les cartes qui l'entourent peuvent vous apporter des informations sur votre direction et votre destination. Voilà. Et puis, elle est encore plus détaillée que ça, la carte 1. Donc voilà, vous savez qu'on va avoir des nouvelles cartes. On a par exemple la carte du labyrinthe. Donc en nouvelles cartes, qu'est-ce qu'on a ? On a le temps, donc en 37. En 38, on a la carte du pont. Le dé en 39, du coup, qui va s'associer un petit peu dans notre idée. Avec le trèfle, le masque en 40, le puits en 41, la boussole en 42, en 43, le labyrinthe et en dernier, la loupe. Voilà pour les cartes qui ont été rajoutées. Donc là, on nous dit comment utiliser les cartes additionnelles. Donc on nous dit, il y a plusieurs façons de les utiliser. Donc on va parler que des nouvelles cartes, pas des cartes rajoutées des hommes et des femmes, etc. Donc on nous dit qu'on peut tout simplement les intégrer au lieu de jouer avec un jeu de 36, enfin jouer, au lieu de prendre en compte un 36, on va prendre 44 cartes. Et donc on va disposer pour le grand tableau, on va faire un grand tableau de 8 cartes, 8 cartes par ligne plus 4 cartes en fait. Voilà ce qu'il propose. En fait, il propose plusieurs possibilités pour faire le grand tableau. Donc là, on a par exemple le tableau qui est en 9 x 4, cette fois-ci, pour intégrer toutes les cartes. En fait, il rajoute, il rajoute d'habitude, on met 8, 8, ouais, c'est ça. 9 x 4, 36 et après, il en rajoute 4 en fait. Donc voilà. Sinon, il nous dit ajouter les cartes de clarification sur votre tirage. C'est-à-dire, vous tirez vos cartes et vous allez tirer des cartes de clarification, la boussole, etc. pour mettre par-dessus. Il nous donne un exemple en fait d'interprétation d'un tirage qui a été fait avec, du coup, ça donne 4 paires de cartes. Ensuite, il y a un tirage simple en 9 cartes. Donc, à chaque fois, on a pas mal de tirages qui sont proposés. C'est bien. Le tirage du jour, avec 9 cartes, avec à chaque fois des exemples de lecture. Donc, et le tirage de la plaque de chocolat avec la carrière, le savoir, la richesse, la famille, la santé et les relations. Donc, c'est des tirages bien sympas, voilà, qui, moi, vont me permettre de construire. Continuer à me familiariser avec le normand et à avoir des tirages peut-être un peu plus développés, puisque je fais, en principe, le grand tableau. Et ensuite, en recherchant, en fonction de ma question ou ce que je veux que ça donne. Par exemple, si c'est une... J'ai envie de savoir quelles sont les énergies autour du côté relationnel, sentimental pour moi. Je vais mélanger, couper et chercher la carte du cœur. Et je vais prendre les deux précédentes, les deux suivantes, et ainsi de suite. Donc, voilà, voilà, pour ce qui est du guidebook, que je trouve qui est pas mal et qui peut déjà donner pas mal d'indications aux gens qui veulent se lancer dans le normand. C'est déjà pas mal de... comme guidebook, voilà, tout simplement, pour se familiariser. Après, le normand, c'est quand même au niveau des associations qu'il va falloir travailler, ce que vous n'avez pas là-dedans. Mais vous avez quand même une base sympa pour commencer à travailler et à faire vos recherches et vous améliorer. Donc, au niveau des cartes, on a un joli dos comme ça et le bord doré, elle se décolle parfaitement bien. J'ai pas eu du tout de soucis. C'est vrai que là, c'est... Je sais pas s'ils ont changé quelque chose dans la mise en place de la dorure ou d'imprimeur ou je sais pas. J'ai pas fait attention, mais c'est beaucoup mieux au niveau de la dorure et du décollement de cartes. On a des cartes qui sont quand même, voilà, assez épaisses et de bonne qualité. Et ça ressemble à part... c'est peut-être à peine un petit peu plus grand qu'un jeu de cartes à jouer classique de poker, par exemple. J'ai l'impression que c'est à peine un petit peu plus grand. Donc, il va vous falloir quand même... pour le normand, elles sont quand même grandes. Donc, il va falloir, si vous faites un grand tableau, prévoir une grande table. Donc, voilà pour la carte du cavalier. Donc, pour les cartes, on va avoir le numéro de la carte qui est ici, le 1. Sa référence cartomantique ici avec le 9 de cœur. Et vous avez l'illustration d'un cavalier. Donc là, on est dans un cheval de carousel. Je trouve que Thierry Marchetti fait un très joli boulot au niveau des images qu'il fait à l'ordinateur, numérique, etc. C'est vrai que, de préférence, je suis toujours plus attirée par le dessin. Mais lui, je trouve qu'il fait quelque chose qui est toujours attirant. Bon, on reconnaît son style assez facilement quand on connaît ses jeux. Mais, voilà. Moi, je le trouve vraiment sympa, celui-là. Et puis, ça fait longtemps que je l'avais vu. Et voilà. Je crois même que je m'étais servi de certaines cartes, images des cartes, pour illustrer mon cahier de travail sur le normand. Donc, voilà pour les cartes. Donc, le cavalier, ici, dans ce jeu, parce que parfois, on le trouve dans l'autre sens. Ça peut arriver. Il part vers la droite. Dans le normand, c'est important de regarder dans le sens où vont les cartes. Parce que, selon les illustrations et les jeux que vous achetez, ce n'est pas la même chose. Et on va avoir des significations, du coup, dans un tirage qui peuvent être différents. Par exemple, le cavalier qui va se diriger vers quelque chose ou part. Donc, voilà. Ce n'est pas exactement pareil. Donc, on a la carte, ensuite, du trèfle. La carte du bateau, du vaisseau. Avec ce bateau volant. Ça reste assez dans l'imaginaire, le côté un peu ferré, un petit peu magique. Donc, là, on a une maison, la carte de la maison. On fait penser à les maisons de Nain de Jardin. Je ne sais pas. De Gnom ou je ne sais pas. Ensuite, on a la carte de l'arbre qui est représentée avec l'arbre séphérotique. Et des oiseaux. Un arc-en-ciel. La carte des nuages. Donc, voilà ce que je vous disais avec le cavalier. Là, les nuages sont foncés ici et le soleil se lève à droite. Donc, si, par exemple, on va vous dire, voilà, la situation qui était là passée, c'est en train de passer et c'est en train d'aller mieux. Si vous avez le cœur, par exemple, au niveau sentimental, c'était compliqué, mais votre situation est en train de s'améliorer. Vous l'avez dans ce sens. Maintenant, si ça avait été imprimé, on avait le contraire avec le soleil ici et les nuages là. Voilà, on va le mettre, ça ne se tire pas à l'envers, le normand, mais pour que vous compreniez. J'aurais eu le cœur ici. Je disais, tout allait bien, mais attention, un orage arrive, quoi. Voilà, même si les nuages ne font que passer. Même si l'orage peut gronder très fort. Alors, ensuite, on a la carte du serpent. Alors là, on voit bien que le serpent, dans le normand, est pris dans, on va dire, son symbolisme biblique. C'est-à-dire le serpent fourbe qui vient, comment dire, convaincre, voilà, convaincre Ève de manger la pomme. Et donc, du coup, il est dans un pommier, ce serpent. Donc, on n'a pas le symbolisme de la sagesse comme on peut retrouver, par exemple, en Amérique du Sud, plus souvent avec les serpents. On a ensuite la carte du cercueil avec Anubis qui est en train d'embaumer une momie et la mettre dans son sarcophage. C'est comme ça que je le vois. On a pas mal de symboles aussi, du coup, égyptiens qui sont posés là et tout. Je trouve ces cartes super jolies. La carte du bouquet avec la carte envoyée Gilded Ravery, c'est le nom qu'il a en anglais. On a la carte de la faux qui vient couper les blés. La carte du fouet. La carte des oiseaux. Donc, voilà, on a deux cartes des oiseaux. On a les oiseaux qui piaillent ou les oiseaux, les oiseaux hiboux. Et donc, du coup, c'est pas la signification qu'ils donnent, du coup, aux deux cartes. Ne va pas être la même, forcément, selon que vous ayez choisi de mettre celle-là dans vos tirages ou celle-là. Ou les deux. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que je préfère pas doubler les mêmes cartes. Ensuite, on a la carte de l'enfant. La carte du renard. La carte de l'ours qui me fait penser au château de la Reine des Neiges derrière. On a la carte de l'étoile avec une grande étoile ici, puis tous les signes astrologiques autour. On a la carte de la Cigogne. Le chien, je la trouve trop belle. Il est trop mimi, ce chien. Il est trop beau. La carte de la Tour. Représentée par un grand château comme ça, qui me fait penser à un des châteaux qu'on voit dans Final Fantasy. Je sais plus lequel. Un vieux. La carte du jardin. La carte de la montagne. Là, c'est les chemins. Le carrefour, avec cette idée de choix. Le chemin qui se sépare. On va à cette porte ou celle-là. La carte des souris. Elle est trop mimi aussi, celle-là. Et hop, la carte du cœur, avec les signes qui forment un cœur aussi. La carte de l'anneau. Le manuscrit. La lettre. Alors, la carte de l'homme est doublée. Donc, ce qui est pas mal, si vous faites un tirage où on veut avoir le partenaire et que vous avez un couple homosexuel garçon, vous pouvez utiliser cela. Homosexuel fille, vous pouvez utiliser les deux filles. Si vous avez un couple hétérosexuel, vous choisissez un homme, une femme pour les consultants, pour vos tirages. Et dans ce cas-là, vous choisissez ou l'un ou l'autre, celui qui vous plaît le plus. Et exactement pareil pour ce qui est des femmes. Donc là, c'est la femme qu'on a sur le devant de la boîte. On a ensuite la carte des lisses. La carte du soleil. La lune. Après, on les voit bien. C'est facile. L'image est grosse, en fait. Il n'y a pas de nom noté. Mais de suite, on n'hésite pas quand on a la carte. Et ça, dans un lieu normand, c'est important de ne pas hésiter sur le symbole qui est représenté. On a ensuite la carte des poissons. La carte de l'encre. Et la carte de la croix. Ensuite, on va découvrir ensemble les nouvelles cartes qu'il a rajoutées. Donc, la carte du temps, ici, qui est représentée avec tous ces engrenages, toutes ces horloges. Voilà, tout ça. On va voir la carte du pont. Il y a plein de ponts. Les dés. Le masque. Le puits. La boussole. Le labyrinthe. Vous voyez, même si c'est des cartes qui sont rajoutées, etc., dont on n'a pas l'habitude, elles sont de suite repérables. Et on ne va pas confondre celles-là avec les jardins, par exemple. Et la loupe. Donc, voilà, c'est bien fait. C'est bien fait parce qu'on se repère quand même. Je n'ai pas encore utilisé les cartes additionnelles. Je ne sais pas encore comment le faire. Je prendrai peut-être le temps, etc. Mais je suis plutôt... Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je fais les tirages à ma soeur ce week-end avec. Donc, voilà, je suis plutôt en train de travailler avec celui-là, de faire des tirages avec celui-là et voir un petit peu retravailler le normand. J'en avais envie en ce moment. Donc, voilà. J'espère que cette revue vous a plu. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous retrouve très, très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501